Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création du site internet. Aujourd'hui nous continuons avec la galerie. Pour information, nous travaillons avec l'outil Chita de la plateforme Budroll. Donc, nous continuons avec les autres fonctionnalités de cet élément qui est galerie. Quand je clique dessus, je clique sur le crayon, j'ai les fonctions qui sont là. Ok, donc, réglages généraux, qu'est-ce qu'on a dedans ? Ici, matrice, en atténance, carreau et mélanger une seule, etc. Ça, c'est les différentes formes, c'est les différentes thématiques de la différentes présentation de la galerie. Donc, si je clique par exemple sur alternance, ça donne ça. Je peux toujours, à chaque fois, je peux toujours, je vais fermer, je peux toujours redimensionner. Alors, il ne veut pas, celui-là. Ok, je peux toujours redimensionner à chaque fois. Donc, ce n'est pas figé. Si je retourne dessus, on va aller faire autre chose. Alors, je peux par exemple dire, tiens, c'est sous cette forme et je vais changer le nombre de photos qui va s'afficher. D'accord ? Donc, ça, c'est des choses que je peux faire. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser avec. Je sélectionne par exemple, carreau. Ça donne ça. Mélanger. Ça donne ça. En une seule. Ça donne ça. Donc, après, c'est des traductions. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment correct, mais bon, c'est comme ça. Donc, ça vous donne une idée de toutes les présentations que vous pouvez avoir. Maintenant, ici, je vais changer les nombres de photos. Je vais mettre 4 par exemple. Je vais mettre 3. 7. Pardon, 7. Ça ne va pas le faire. 7. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour jouer avec cette galerie. Donc, sachez toujours que vous pouvez lui donner la forme que vous voulez de manière à mettre vraiment en valeur les photos. Donc, là, on va aller regarder un peu plus loin. On a déjà parlé du nombre de colonnes, du nombre de photos qui s'affichent. Marge. Donc, là, les marges. Vous voyez comment ça joue. Vertical. Après, horizontale. Ok. Vous voyez comment ça peut jouer. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec les marges. Et vous sélectionnez les marges qui vous conviennent. Opacité. Donc, si vous voulez que les photos soient opaques ou un peu transparentes. Donc, ça, c'est là où vous gérez ça. Donc, si on est sur, par exemple, le sud bleu, je vais faire ça. Je reviens là-dessus. Je joue avec l'opacité. Donc, vous verrez la couleur de derrière qui s'affiche sur les états. Ok. Donc, c'était juste pour vous montrer cela. On continue. Je vais venir là. Je retourne. Alors, navigation. Quand on va regarder au niveau de la navigation, En fait, la navigation, c'est les points que nous avons là. Donc, quelle couleur on veut leur donner ? C'est ici qu'on va jouer avec ça. Donc, si je mets du rouge, où est-ce que ça donne ? Ok. Je mets ça. Je mets du rouge. Je mets ça. Je mets du bleu, par exemple. Celui-ci, je mets du noir. Ok. Donc, vous voyez. Où est-ce que ça fait ? D'accord. Je vous ramène la souris dessus. C'est bleu, etc. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Alors, si on continue. Donc, là, on a parlé des couleurs pour la navigation. La taille. Donc, la taille, vous avez vu. C'est plus facile de le faire manuellement. Mais, on peut aussi jouer avec ça. Vous pouvez aussi jouer avec ses curseurs. Ok. C'est à vous de voir ce que, là, où vous voulez maniper la taille. Vous avez le choix. Ok. Taille minimum, c'est la taille que ça, ça va fonctionner un peu plus sur mobile. D'accord. Sur mobile, on verra comment ça joue. Taille maximale sur tablette aussi. Ça, ici, c'est pour les tablettes. La prochaine fois, on parlera de bordure, d'arrondir et des autres fonctionnalités. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que chez l'agence Web ADVDE, nous avons mis en place un cours gratuit pour vous montrer comment vous pouvez créer votre site étape par étape en utilisant la plateforme Bidroll. Pour ce faire, allez sur notre site ADVDE.fr et scolez jusqu'au milieu de la page. Et vous avez un bouton, je commence ma formation, c'est gratuit. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre site en ligne. Nous sommes une agence web. Donc, si vous aimeriez qu'on crée votre site pour vous, ce serait avec plaisir. Tout cela, envoyez-nous votre demande par notre formulaire en cliquant sur ce bouton ou envoyez-nous un email directement ou encore pour nous téléphoner. Ce serait avec plaisir. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant agence web ADVDE, donc sur Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Bye bye.